salut tout le monde on fait une petite vidéo débriefing des scalps du jour dans l'espoir toujours bien sûr de s'améliorer et de vous faire partager ce qui marche pour moi en espérant que ça marche aussi pour vous car vous savez qu'il faut trouver le style de trading qui vous va car il ya certains styles de trading par exemple le swing trading le vrai là qui dure des jours je déteste ça je mais je déteste ça ça m'énerve au possible de devoir de voir le prix descendre remonter pendant des heures des heures avant de se décider alors j'en fais un mais c'est pas du tout mon kiff donc j'ai marqué les scalps que j'ai fait aujourd'hui attaque et là d'ailleurs il y en a un que j'ai pris ici voilà à peu près donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo pour ceux qui l'ont regardé petit rappel ça c'est mon set up d'accord donc j'ai le 5 minutes en bas le une minute en haut je mets des fois le rsi mais souvent en fait je le cache on retrouve ishimoku pour la tendance et pour les supports et résistance dynamique la lag in span pour jauger la quantité de l'eau que je vais mettre si tout est libre pour la gaine span je mets le lot le nom le nombre de l'eau max pardon si ça a l'air un peu foireux je divise par deux le nombre de l'eau je mets aussi les pivots d'accord c'est ce que vous voyez ici car ça je voulais déjà expliqué plein de fois le marché a toujours tendance à interagir un petit peu avec donc la journée a commencé à 9 heures alors celui-là je l'ai pseudo pris je l'ai pris sur le téléphone portable donc clairement j'ai pris je pense un sixième de l'eau que je prends d'habitude je crois donc bon c'était vraiment juste pour le fun parce qu'il y avait vraiment tout qui concordait et en plus je les close à l'arrache dans le bus donc bon celui-là il compte pas donc ça a vraiment commencé ici et donc ce que je vous expliquais dans la vidéo c'est que quand le nuage est baissier donc comme on voit ici d'ailleurs on va essayer de le faire parce que le replay marche pas je pense voilà ça marche pas sur cette unité de temps là ce qui est dommage qu'on va essayer de le faire comme ça comme si on voyait en temps réel apparaître donc normalement quand on est sous le nuage et que le nuage est baissier je ne cherche que des ventes quand on est au dessus du nuage et que le nuage est haussier je cherche que des achats quand le nuage est en range on verra plus tard ok là on était au dessus du nuage et pourtant vous voyez que j'ai pris le scalp pourquoi tout simplement alors attendez il faut que je retrouve où c'était c'était ici parce qu'en fait là on venait d'avoir un signal d'achat qui échoue sous la résistance qui est le nuage et on commence à avoir une bougie rouge pardon on commençait à avoir cette bougie méchée ici et on trouvait le signal de vente donc je me suis dit le cinq minutes et sous résistance je l'écarte un peu quand même qu'on voit le cinq minutes et sous résistance donc vous voyez que juste au dessus du prix il y avait la ma 50 la qui joue une scène et le nuage je me suis dit c'est un boss c'est un bon spot quand même surtout qu'en fait on a cassé et que ça ça ressemblait fortement un pull back c'est à dire on est remonté après la sur la survente c'est le petit rond que vous voyez là que vous voyez là et je me suis dit ça fait quand même cassure pull back et pour caver derrière je me suis dit que ça se tentait surtout que le stop était facile à mettre je le mets au dessus du nuage ici d'accord est ce qui faisait aussi au dessus du niveau pivot du de la résistance pivot donc en fait j'avais une petite concordance qui allait bien donc je me suis dit que c'était une bonne occasion à prendre donc j'ai pris cette vente ici en clôture de bougies et vous savez que alors à partir du moment où on commence à rentrer dans le nuage je mets le stop juste au ras de mon entre enfin au dessus de la bougie de mon entrée au cas où on se retourne en fait on rebondisse dessus pour repartir comme ça ça me coûte moins cher et j'atteins un signal contraire j'atteins le signal contraire ce qui était intéressant de noter c'est qu'à ce moment là d'accord la chikun span donc c'est ce sommet ici il correspondait à celui là avait beaucoup de marge pour venir jusqu'ici donc ça c'était tout à fait bien c'est à dire qu'il y avait au moins toute cette partie du trade que je pouvais faire l'autre chose qu'il faut noter c'est que la chikun span avait en résistance le nuage ici ce qui est aussi une bonne nouvelle ça c'est très rigolo cette observation vous verrez que la chikun enfin c'est la lag in span ici a toujours tendance à réagir même sur les droites de tendance si vous tracez par exemple votre droite de tendance alors que le prix est ici vous verrez que souvent ça va réagir dessus donc c'est quand même quelque chose que je trouve très rigolo dans l'ishimoku attention l'ishimoku c'est pas miraculeux il faut pas être religieux avec il ya plein de façons de petits trucs et astuces pour l'utiliser mais l'histoire du tenkan cross c'est à dire quand la tenkan sen croise la kijun c'est le pire signal du monde c'est un croisement de moyenne mobile c'est de la merde enfin excusez moi pour ceux qui utilisent ça très honnêtement je maintiens c'est de la merde par contre il ya plein de trucs utiles dans l'ishimoku voilà donc j'ai pris cette vente là et donc j'attends à quelque chose bien sûr au moment là ça c'était un moment un peu fatidique et je vous avoue que j'ai été un peu faible j'ai pris une partie des profits alors qu'il y avait strictement aucun signal alarmant c'est parce qu'on arrivait en bas du nuage qui pouvait faire résistance voyez il a fait on est venu toucher on est remonté on a fait cette bougie là qui n'allait pas et je me suis dit où on va se retourner et ça coïncide et pile avec le moment où la chikun span arrivait sur et l'akine une scène et le prix donc je suis ça va faire obstacle et ça se trouve on va rebondir dessus donc j'ai pris des profits partiels et j'ai mis mon stop sur entrée ce qui très honnêtement n'était pas la meilleure stratégie du monde on voit bien que en derrière on enfile et alors là c'est parti là tout est libre le chemin est libre on a tout cassé et donc là ça descend tac 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 et arrivé ici pouf on trouve la petite paterne de survente le petit rond ici donc là je suis sorti voilà donc ça fait quand même une journée qui attaque avec un énorme trade ça en scalping c'est énorme choper tout ce mouvement là il y en a il passe toute une journée pour gagner quatre points quatre points là où vous regardez tout ce qu'on a fait un espace de dix minutes donc là il n'y avait rien à faire je vous rappelle que on cherche des signaux d'achat quand on est en tendance haussière là vous voyez le nuage il se met à plat d'accord donc j'en ai rien à faire des signes d'achat je vais chercher des signes de vente j'ai pris celui là voilà il est un peu décalé et donc là on arrive ici je me retrouve avec mon signal de vente donc j'ai pris la vente ici et ça n'a pas été le meilleur trade du monde dans le sens où on a fait une bougie deux bougies trois bougies rouge j'ai pas voulu clôturer parce que je me suis dit que ben c'est on attaquait avec le chemin presque libre en fait en fait c'est pas passé directement si vous voulez on s'est retourné donc j'ai été stoppé à break even sur cette bougie là direct qui s'est retourné violemment donc là bon ben rien de particulier on est arrivé ici donc ça c'est pareil j'ai repris là pourquoi il dit pas d'ailleurs bon c'est la même chose j'ai revendu ici directement là j'ai eu un petit peu peur et puis boum on a enchaîné derrière on a bien enchaîné pareil là le chemin était libre vous voyez il n'y a plus rien qui retient et babababam on a tout enchaîné et pareil on a trouvé ça cette petite bougie de survente donc j'ai close ici j'ai été un poil gourmand dans le sens où ça faisait quand même deux fois qu'on était survendu il y avait je me suis dit il ya quand même la place ici pour encore baisser donc j'ai revendu ici ça ça a été un trade un peu pourri c'est à dire que c'est parti et j'ai été stoppé juste après sur la mèche ici j'ai descendu mon stop très vite et je me suis fait stopper en petite perte et on est reparti dans l'autre sens en le revoyant voyez c'est un trait de perdant j'ai mis en violet ça me je regrette pas du tout c'est à mon avis c'est exactement le même trade qu'ici c'est la même configuration donc je regrette pas du tout ça faisait partie de la stratégie de le prendre celui-là était beaucoup plus joli là j'étais beaucoup plus confiant on retrouve le signal vendeur on est venu se coller au nuage ça ça j'aime bien d'accord on est venu se coller au nuage donc c'est à dire que dans l'idée on n'est pas éloigné des grosses moyennes mobiles donc ça peut faire résistance donc là j'ai vendu et pareil on a fait une deux trois quatre bougies rouge donc là clairement quand on en a enchaîné comme ça j'ai pris des profits partiels et j'ai close ici donc c'est remonté un petit peu on a trouvé un signal de divergence donc je me suis arrêté ok souvent quand on a ces mouvements comme ça là qui retrace pas mal le rsi il commençait vous voyez il avait déjà commencé à créer des divergences le rsi cinq minutes aussi c'est à dire c'est facile il se voit le rsi vous pouvez anticiper un petit peu les divergences vous n'avez pas besoin d'attendre que ça vous le dise c'était non mais c'était ici oui vous voyez que le rsi il n'arrêtait pas de faire des creux ascendants alors que le prix faisait que baisser donc en fait quand on arrive sur le plus bas ou juste quelques tics au dessus je quelques pips au dessus généralement je prends quand même des profits et je mets le stop à break even parce que normalement sur ce signal de vente on doit au moins atteindre le plus bas ou pas loin en fait pour faire comme des double bottom éventuellement et donc je suis sorti là bon on voit que le ça a continué derrière tant pis c'est pas grave ici j'ai revendu pour moi c'est exactement la même configuration on rentre dans le nuage qui fait résistance on avait en plus la chicou ici qui se retrouvait avec des dans une zone entrelacée avec la moyenne mobile là qui je ne sais pas loin du nuage donc il y avait des c'était difficile pour elle aussi pour de passer donc je me suis bonne opportunité de vente c'est bien parti on a trouvé un deuxième signal je vous avoue j'ai renforcé un petit peu la position et hop on s'est retourné un peu là j'ai eu un peu les boules parce que j'ai baissé mon stop trop vite ça c'est il faut que j'arrive à corriger ça mais ça je l'ai baissé vite parce que j'ai renforcé du coup ma position est un peu plus grosse que d'habitude et et du coup instinctivement j'ai voulu protéger et mettre le stop qui est et mettre le stop plus près ce qui est con en fait j'aurais dû à la rigueur j'ai renforcé là on commence à baisser si ça me fait un peu peur j'avais juste à prendre des bénéfices ici et à laisser mon stop au dessus de ça parce qu'en fait en rapprochant mon stop c'est quand même un stop perdant d'accord alors perdant ne pas beaucoup mais qui est perdant quand même en rapprochant mon stop je favorise largement la capacité du marché à venir me bouffer mon stop et ce qui nous tue en scalping c'est se faire bouffer les stops c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas faire des grosses positions en scalping il faut pas se dire putain je vais miser énorme ça va partir dans le bon sens et je vais faire jackpot non parce qu'il faut pouvoir éloigner son stop pour éviter de se faire bouffer c'est une grosse erreur qui est faite en scalping très souvent c'est de rentrer de coller le stop juste au dessus de là où on rentre en disant oui mais ça va partir dans le bon sens oui souvent ça fait ça mais le marché il est quand même relou il va venir mécher il va venir vous chercher il faut arriver à éloigner le stop et s'il faut réduire la position pour ça il faut réduire la position et vous verrez essayez ça et vous verrez que vous ferez des gains qui sont plus petits c'est sûr mais en fait vous ferez des gains beaucoup plus souvent parce que vous ferez pas stopper d'accord là par exemple là mais là c'est c'est absolument typique c'est à dire que en ayant rabaissé mon stop je me suis fait stopper donc j'ai pris une perte d'accord alors qu'en fait on serait très très bien parti pour aller chercher vous voyez le plus bas tac donc quelques tics au dessus quelques pips au dessus du plus bas et c'est exactement ce qu'on vient chercher parce que vous voyez bien qu'on a le rsi il avait un gros décalage il était toujours en train de nous faire c'est à dire depuis ici on n'a jamais fait de plus bas rsi en une minute donc c'est que la tendance elle s'affaiblit donc j'arrête d'être gourmand à un moment je vais me retrouver dans une situation où je vais vendre un truc qui commence à être haussier je le vois venir si vous voulez c'est pour ça que je laisse un peu le rsi d'accord quand je vois ça là je sais que je suis en train de vendre de plus en plus à contre courant ok donc de plus en plus je sécurise vite et il vaut mieux prendre des profits et laisser le stop plus haut que que baisser le stop ça c'est une leçon qu'il faut apprendre et vous voyez une leçon que moi il faut que j'arrive à garder en tête car clairement c'est un de mes leaks ça c'est sûr et certain je le vois très bien et le fait de faire ces revues comme ça de pourquoi je perds et b et b ça me permet aussi de faire ça c'est important parce que quand j'ai pris ce trade là j'avais plutôt la satisfaction de me dire mais j'avais c'était bon en fait c'est en fait c'était bon j'ai eu un trade perdant mais c'était bon mais non en fait c'était pas bon parce que le trade a été perdant car j'ai baissé mon stop trop vite bon j'arrête parce qu'on dirait que je suis chez le psy là voilà donc là des signaux d'achat bon j'ai pas pris ça m'intéresse pas le signal de vente ici sur le cinq minutes ça correspondait à rien donc j'ai pas vendu ici on est au dessus donc là j'ai rien fait j'ai tenté cet achat ici qui a été un achat perdant j'ai mis une petite croix dans le sens où on a bien fait une bougie deux bougies puis on s'est effondré donc là j'ai été stoppé c'est pas grave ça fait partie de la stratégie vous voyez je me fais stopper de l'amplitude de ça alors que ici on a traité l'amplitude de tout ça d'accord vous voyez la différence ok le ratio risque et reward il est bon et c'est là où je vous dis qu'il faut pas faire d'exception ça faisait tout à fait partie de la stratégie en plus j'étais hyper confiant sur ce trade là dans le sens où on venait rebondir pile sur la king junsen ce que vous voyez là à cette espèce de moyenne mobile 26 périodes de ishimoku je me suis dit ben parfait là c'est vraiment le trade parfait on va tout on va tout défoncer et ben non on n'a pas tout défoncé par contre on a fait un autre pattern typique c'est à dire qu'on est venu se coller au nuage et on trouve signal d'achat donc pareil là j'ai acheté on respecte toujours la stratégie on fait pas d'exception et là on voit que le marché est bien parti vers l'eau et ça fait un très joli train encore comme d'habitude sécurisation arrivée à hauteur du dernier plus haut on fait attention et après vous allez apprendre à reconnaître les patterns d'affaiblissement de tendance ça ça vient pardon ça vient au fur et mesure vous voyez le marché il démarre on a petit affaiblissement de tendance au moment où on arrive sur la moyenne mobile il repousse petit affaiblissement de tendance et là c'est la même chose vous pouvez le voir on fait une mèche ici au dessus là qui est plus petite que la mèche d'avant c'est encore un signe d'affaiblissement de tendance comme on avait ici sauf qu'ici le corps de la bougie était plus grand que le corps de la bougie d'avant donc c'est pas la même chose d'accord sur la ikinashi ça veut pas dire la même chose c'est à dire que là il y avait quand même beaucoup de force à l'intérieur de cette bougie là on fait un corps plus petit et une mèche plus petite ça attention c'est une bougie d'affaiblissement tout comme elle était celle là mais comme comme là en fait je venais juste de tp et que j'avais mis mon stop là sur entrée on est loin maintenant je laisse courir dans l'idée où éventuellement on va y aller plus haut par contre la bougie d'affaiblissement je prends des profits encore et je laisse toujours par exemple je monte sur le dernier sommet ici et là on a eu signal de vente signal de vente là je sors ma position sur le peu qui me reste clairement ça diminue beaucoup les gains sur cette descente là mais ça fait partie de la stratégie puisque des fois vous allez attaquer par exemple si on avait réussi à choper ça dans l'autre sens vous imaginez le gain que ça fait si vous attrapez ça bon là ça n'a pas été le cas c'est pas grave il faut pas vouloir attraper tous les mouvements donc là on est descendu sur ce magnifique signal de vente mais comme je vous ai dit signal pas pris d'accord bon et bien on descend on vient directement se poser sur le point pivot c'est la grosse ligne violette donc là vous pouvez jouer un peu moi je fais joujou un peu là quand il ya eu la divergence ici validé j'ai acheté avec un homme de l'eau complètement abusé et j'ai juste joué cette bougie là voilà j'ai joué juste un tout petit peu mais ça fait des gains quand même substantiels clairement c'est pas une bonne idée de faire ça mais c'est un pattern que j'essaie de faire c'est complètement copié sur benoît strousseau il joue beaucoup les réintégrations comme ça là quand au premier cassage comme ça il joue la réintégration un peu j'ai l'impression vous pouvez aller voir ses vidéos je l'ai dit à chaque fois c'est très difficile à suivre parce qu'il commente pas du tout et des fois ça va tellement vite qu'on comprend même pas sur quel écran il a pris les positions c'est pas du tout une critique c'est juste que il faut un peu s'habituer pour voir et moi j'ai l'impression qu'il joue beaucoup ce style de pattern ici d'accord voilà donc c'est pour ça que j'essaye un peu mais je devrais pas le faire avec une grosse position c'est une connerie ensuite ça ça j'ai pas vendu mais clairement j'aurais dû c'est juste que j'étais pas devant l'ordi à ce moment là mais clairement j'aurais pris la vente et j'aurais sécurisé directement sur le le pivot d'accord quand on commence à être coincé entre le nuage et le pivot il faut faire attention on va comprimer c'est quasi toujours comme ça on va comprimer et surtout ce signal là tout ça j'aurais pas pris pourquoi ben parce que la chicoun span vous voyez elle commence à s'entrelacer dans le prix elle commence à être coincé partout et là ça j'aime pas trop ça veut dire qu'on va faire des mouvements des petits mouvements comme ça vous rentrez puis ça tente de partir et ça part pas et c'est chiant parce que vous savez pas trop comment gérer en tout cas si vous tradez quand la chicoun commence à faire ça là être entrelacé dans le prix il faut sécuriser très vite vous rentrez ça descend un peu vous prenez c'est du gros ça fait cinq euros c'est ça de prix puis voilà ce petit achat là j'ai pas pris du tout c'est vrai qu'il était propre on fait un signal d'achat posé pile sur le niveau pivot sur le point pivot mais bon je trouvais qu'on avait le nuage au dessus donc j'ai pas voulu c'est dommage c'était joli trade mais pas de regret ça fait pas partie du truc et là vous voyez plus on avançait on n'arrivait pas à trouver de signaux évident dans le sens où on a des signaux vendeurs au dessus du nuage des signaux acheteurs en dessous du nuage c'est typique des range d'accord le prix est décalé par rapport aux moyennes mobiles on est en train de faire un range donc ça quand je vois ça vous avez vous avez besoin de rien pour détecter ça vous voyez la chicoun qui est complètement entrelacé avec le prix le prix qui fait n'importe quoi si vous regardez de loin envoyer un tout le nuage se met à plat je rappelle que le nuage il est projeté 26 périodes en avant donc c'est assez évident de voir que le nuage est tout plat donc là quand c'est comme ça mais moi je trace le range c'est à dire je prends les plus hauts alors là clairement j'aurais dû faire ça ouais voilà je prends les plus hauts autrement vous prenez les plus hauts en clôture c'est comme vous voulez et je vais jouer le breakout et ça c'est exactement ce que j'ai fait le problème c'est que je les fais en mode week end c'est à dire que j'ai eu tellement peur de me faire la requête j'ai pas l'habitude de jouer les breakouts mais c'est une stratégie que j'essaie de développer quand je détecte ça d'acheter la clôture au dessus ok et éventuellement ce qui peut être fait c'est acheter quand la chicoun span sort aussi en même temps donc là bon là c'était facile à sortir là là il n'y avait clairement aucun obstacle là c'était tout beau j'ai fait clairement ma week end alors j'ai clôturé assez vite en fait je l'ai même pas noté parce que j'ai pris un nombre de lots divisé par trois donc un petit nombre de lots et quand j'ai vu cette énorme bougie comme ça j'ai dit oh putain je clôture tout c'est trop beau et voilà j'ai raté ça quoi voilà ça c'est non respect du truc c'est parce que j'essaie d'ajouter petit à petit des patterns au scalping il faut le faire petit à petit il faut avoir confiance donc ça va venir ça me stresse pas j'ai toujours mes mon pattern récurrent là de vente dans le sens de la tendance et d'achat qui marche très bien mais j'essaie d'ajouter ça c'est un je vais travailler si vous voulez voilà et après ça marche exactement pareil il faut le tenir jusqu'à l'apparition d'un signal de vente ou des grosses bougies d'affaiblissement de tendance là on avait le signal de vente de surachat ici c'était la sortie clairement donc j'aurais fait un peu plus de gains mais c'est pas grave pas de regret pas de regret là on avait une belle divergence rsi qui avait été bien détecté avec un signal de vente mais on est contre tendance donc j'ai pas pris c'est dommage c'était un joli trade mais comme je vous l'ai dit trade à haute probabilité ok ça achat du pattern typique d'accord vous voyez on arrive on se pose sur le nuage signal d'achat ça je prends tout le temps tout le temps tout le temps en plus on avait une petite divergence rsi ici qui est pas en zone survendue donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans elle n'est pas détectée par l'algorithme mais avec un peu de mauvaise foi on la voit ici je me suis dit on est boule le rsi il passe même pas sous la truc des 30 on fait une petite divergence on vient se poser sur résistance j'y vais et voyez bon ça a mis son temps ça a mis son temps ça a mis son temps et on a fini par y aller pareil quand on est dans le nuage je prends toujours des profits sur la partie haute du nuage au cas où on n'arrive pas à sortir et qu'on se retourne et je suis sorti après ici donc j'ai pris profit partiel ici sortie sur le signal de vente là et je suis rentré ici mais j'ai tenté d'abord là qui clairement était pas le meilleur achat du monde dans le sens où on voit bien qu'on était en train de faire un range le nuage s'était mis à plat la chicune était entrelacée avec le prix on était en train de faire un range et j'ai acheté la partie haute enfin la médiane supérieure du range ce qui est un peu une connerie vaut mieux acheter la médiane inférieure et je me suis fait stopper sur ça c'est pas grave c'est pas grave et j'ai racheté celui là là d'accord j'aurais pu racheter celui là ici mais en fait j'étais toujours en train de digérer un peu mon truc ici ou de réanalyser un petit peu de me dire j'aurais peut-être dû mettre le stop sous le niveau pivot qui est là c'est la grosse ligne bleue plutôt que de le coller au cul ici et donc le temps que je réfléchisse à ça on est déjà arrivé ici je me suis dit bon ben là on y va on est dans le nuage mais on a signaux d'achat je mets le stop là cette fois ci donc je divise mon nombre de lots et c'est parti et là j'ai bien fait beau trade hop j'ai clôturé bien sûr sur le premier signal qui avait et là ah ben magnifique bon scalp il a dû être parfait j'avais mis le tp sur le niveau pivot ben voilà je suis très content du coup je le je le regarde pas du tout il s'est passé pendant la vidéo c'est très bien je le regarde pas comme ça je suis pas tenté de faire ma week end là c'était exactement la même chose vous voyez j'ai tracé ça là cette espèce de range et on a fait cassure j'attends toujours la deuxième bougie la deuxième bougie elle n'était pas du tout prête pour casser sa terre j'y verse boum grosse cassure derrière on fait un plus bas j'ai dit ok go je suis rentré là et tp dessous j'avoue j'ai mis le tp là c'était peut-être un poil ambitieux mais en tout cas joli pouf on est allé chercher direct là on a une belle divergence rsi qui se met en place ok il la détecte pas pourquoi parce que la clôture il n'y a pas de divergence sur les clôtures le rsi est calculé sur les clôtures mais on voit quand même il y a quand même une divergence mais bon il la détecte pas parce que ça se calcule sur les clôtures dans l'algorithme mais on a un signal d'achat sur le support pivot ou la résistance pivot je sais pas où on en est mais c'est pareil bon ça se tentait en petit scalp mais bon j'étais en train de faire la vidéo voilà j'espère que vous avez vu donc c'est des trades à haute probabilité de gain vous voyez à chaque fois je trouve que moi la grande force de la stratégie que j'ai développé c'est que c'est assez clair en fait c'est pas du feeling il ya très peu de place à l'émotion à la sensation de marché on trace des ranges on joue le break out du range on vend ben quand il ya des signaux vendeurs en tendance on va voir quand même toujours le cinq minutes car si on arrive sous résistance ou sur support sur le cinq minutes avec signaux d'achat qui remplit pas les critères sur le une minute c'est que c'est quand même un signal d'achat valide d'accord et et on y est un peu le rsi pour voir de temps en temps pour voir si on est en train d'avoir un affaiblissement de tendance comme il y avait ici pour être sûr qu'on n'est pas en train d'essayer de vendre d'ailleurs l'affaiblissement de tendance il était depuis là on n'est pas en train de se dire qu'on va viser la cave alors que le rsi est en train de diverger complètement d'accord donc c'est surtout dans cette optique là que je joue le rsi et jamais je vais jouer une div une minute croyez moi j'ai essayé je suis pas gagnant avec pourtant je joue des dives sur btc depuis que j'ai appris à trader mais clairement je n'arrive pas sur les indices je sais pas j'ai pas le j'en sais rien je sais pas pourquoi et je vous avoue que j'ai arrêté d'essayer je m'en sers juste comme moyen de sortir voilà j'espère que ce type de vidéo vous plaît si vous trouvez ça nul vous le dites un genre j'en ferai pas j'avais tenté d'enregistrer ce trait là en live le problème c'est que je sais pas j'ai foiré complètement le cadrage de la fenêtre et ça enregistré la partie la moitié haute de mon écran la moitié basse de mon écran pardon qui était la moitié où on voit le rsi donc ça n'a pas aidé grand chose donc j'avais tenté de mettre ça j'avais fait plein de petits commentaires en plus au fur et à dur j'avais identifié la zone j'ai mis attente du signal d'achat on avait dit bon tant pis je referai la prochaine fois voilà et bien je vous souhaite à tous une bonne soirée